Salut c'est Cyril, je te retrouve à nouveau pour une vidéo spéciale confinement. Alors aujourd'hui on va parler d'un livre qui peut aider en cette période de confinement. Donc on va quand même parler d'un livre. Donc on va parler aujourd'hui en fait d'un livre de Klaus Bernhardt qui est un neuroscientifique allemand. Et en fait ce livre, en fait, le titre c'est Comment en finir... Pour en finir avec les crises d'angoisse, pardon... Hop, vous ne devez pas bien le voir, on va le mettre là. Donc ce qu'il y a d'intéressant dans ce livre en fait et en cette période de confinement, c'est qu'en cette période de confinement évidemment, psychologiquement, c'est compliqué de rester enfermé pour certains. Je pense à tous les claustrophobes par exemple, mais même sans être claustrophobe au bout d'un moment, rester chez soi sans sortir surtout ceux qui n'ont pas d'extérieur, ceux qui doivent vivre à l'intérieur avec, je ne sais pas, deux ou trois enfants dans peut-être 40 ou 50 mètres carrés. Franchement, ça ne doit pas être évident. Et donc du coup, que propose ce livre que je vous présente, que j'ai lu et que j'ai trouvé super intéressant ? En fait, c'est que ce livre vous explique en fin de compte les manifestations de la peur, comment ça fonctionne, comment les crises de panique fonctionnent au niveau neurologique, au niveau physiologique, au niveau psychologique évidemment, c'est aussi une part importante. Et en fait, surtout, ça nous explique dans ce livre comment concrètement en fait bloquer toutes ces attaques de panique, comment vivre avec, comment se détendre avec et ça, c'est vraiment très très intéressant. Alors ce livre, il est vraiment bien écrit, il est sourcé. C'est quelqu'un en fait qui est, comme je vous l'ai dit, qui est un neuroscientifique. Donc c'est quelqu'un qui fait des recherches sur les neurones et qui a réussi à expliquer et à vulgariser dans ce livre en fait comment les idées inquiétantes, comment les idées anxieuses arrivent à générer physiquement en fait des connexions entre certains synapses et à faire en sorte que vous ayez physiquement un cerveau qui soit emprisonné et empoisonné par la peur. Alors ça, c'est plutôt la mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que le cerveau est extrêmement plastique et que si on sait comment fonctionne notre cerveau, vous savez, cette machine ultra sophistiquée dont personne ne nous apprend à nous servir dans la petite enfance et puis même après, et bien en fait, ce livre nous explique que tout cela est modifiable et qu'on va pouvoir le modifier de manière extrêmement efficace, de manière extrêmement rapide avec des exercices concrets que vous pouvez faire qui sont dans le livre. Vous avez vraiment des exercices concrets à faire et des choses qui vont vous faire descendre le niveau d'anxiété, que ce soit une attaque de panique, que ce soit une angoisse sous-jacente, vous savez, un espèce de niveau d'angoisse qui n'arrive pas à descendre, ou que ce soit des idées angoissantes, ou que ce soit des images angoissantes, puisque ce livre nous apprend qu'il y a plusieurs canaux par lesquels vont aller se loger l'anxiété. Certains vont voir des images angoissantes, d'autres ça va être des odeurs qui vont déclencher leur crise de panique ou leurs angoisses, d'autres ça va être par l'ouïe. Il y a également les autres sens qui sont impactés, mais les sens les plus impactés sont souvent l'odorat, l'ouïe et le goût. Donc c'est ce qu'on apprend dans ce livre, Et on apprend dans ce livre en fait comment casser tous ces schémas, casser tous ces schémas physiques, comment casser tous ces schémas physiologiques avec des exercices simples, avec des exercices tout de même efficaces. Ce n'est pas parce que c'est simple que c'est simpliste, ce n'est pas parce que c'est simple que c'est n'importe quoi. C'est des exercices qui sont vraiment simples et qui fonctionnent, et vraiment qui vont en fait reprogrammer votre cerveau à penser autrement que par la peur, et à penser la peur quand même, parce que c'est quand même une émotion qui est importante, c'est une émotion qu'il faut respecter, c'est une émotion en fait qui garantit notre survie, et plus largement la survie de l'espèce, c'est ce que nous explique ce livre. Mais c'est quand même la peur, une émotion qui peut devenir paralysante, envahissante, handicapante, et ce livre nous apprend à faire en sorte de ne pas rester paralysé ou handicapé par la peur, et de faire en sorte que la peur soit un conseiller, un conseiller utile, mais ne soit pas un dictateur qui décide dans notre tête. Donc c'est vraiment un livre que je vous conseille, ça s'appelle Pour en finir avec les crises d'angoisse, de Klaus Bernhardt.